5 astuces qui vont te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs actitudes que moi j'ai eu à mettre en oeuvre afin d'économiser énormément et ce qui m'a permis bien évidemment d'accélérer mes investissements immobiliers, d'assurer un fonds de sécurité et pourquoi ne même pas investir dans des projets personnels ou d'entrepreneuriat. Donc si c'est un astuce qui t'intéresse, si tu souhaites également décuper tes finances parce que tu peux décuper tes finances en dépensant le moins, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Là, on tourne à 4 vidéos par semaine. Donc si tu es au courant de tout ce qui se passe, tu dois activer la cloche dès à présent. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre toute nouvelle audiobook où je t'explique les 5 étapes pour devenir investisseur immobilier à Orana. Alors dans cette vidéo, je me retrouve comme tu le sais dans mes bureaux à Dois-la-Rocamonde. Donc je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital. Dans cette vidéo, on va parler justement quels sont les habitudes que tu dois mettre en place pour finalement épargner énormément d'argent. Car je l'ai dit dans cette vidéo, le plus important en finances personnelles, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien il te reste à la fin. Moi, je connais plusieurs personnes, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises également sur cette chaîne, qui gagnent 5, 10, 20 000 par mois et qui en fin de mois se retrouvent à découvert. Donc moi, je préfère quelqu'un qui touche par exemple le SMIC et qui arrive à mettre 200, 300, voire 500 de côté que quelqu'un qui touche 10 000 par mois et qui finalement se retrouve à moins de 1 000, voire même 2 000. Et ça, c'est très fréquent. Et c'est parce qu'il n'y a pas de base en termes de gestion des finances personnelles. Donc quelles sont ces 5 habitudes que moi-même je mets en place afin de pouvoir justement m'épargner beaucoup plus d'argent ? La première chose à faire, c'est déjà de connaître tes postes de dépense, c'est-à-dire combien tu dépenses tous les mois comparativement à ce qui rentre. Et pour ce faire, il faut juste prendre tes derniers relevés et voir en fait quelles sont tes dépenses. Et parmi ces dépenses-là, il faut que tu fasses 3 catégories. Dépenses fixes, dépenses variables qui peuvent être peut-être ajustées, optimisées. Je t'explique, peut-être un abonnement de téléphone, peut-être tu veux trouver un abonnement téléphonique moins cher. Internet, peut-être tu peux trouver un abonnement internet moins cher. Spotify, peut-être tu peux essayer de prendre un abonnement groupé avec tes amis pour payer moins cher. Certains abonnements que tu peux potentiellement payer en une fois, etc. Les abonnements qui te servent, tu les coupes. Et également, tu vas avoir le reste à vivre que tu vas scinder en deux. Donc, ton argent que tu vas utiliser pour vivre et l'argent que tu vas utiliser pour épargner. Il faut que tu puisses catégoriser tes dépenses de cette manière-là. Ce qui amène au deuxième point, qui est d'avoir trois comptes pour ces trois gros postes de dépense. Enfin, gros postes de dépense slash placement. Donc, la deuxième habitude que tu dois mettre en place, c'est d'avoir plusieurs comptes. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que oui, je ne peux pas gérer plusieurs comptes en même temps. Mais imagine-toi, si demain tu veux faire des affaires et que tu gères tout avec un seul compte, ça va être très compliqué. Comme je te l'ai expliqué, j'ai plus de 35 comptes qu'il y a pour mes différents signes, pour mes différents projets immobiliers, pour mes différents business, etc. Et aujourd'hui, ça me sauve la vie car je sais exactement que là, c'est une carte pour un immeuble. Là, c'est une carte d'entreprise, etc. Là, c'est la carte de crédit d'un autre immeuble, etc. Donc, je sais exactement que si j'ai une dépense, je vais dépenser dans tel ou tel compte et le cash flow, il est bien géré, etc. Je n'aurai pas de surprise à la fin du mois. Donc, il faut que tu puisses justement, tout simplement, segmenter tes gros postes de dépense, puis tes sous-postes de dépense. La troisième chose qu'il faut que tu mettes en place, c'est également de te créer un budget, tout simplement. Tu dois être capable de dire, une fois que tu as fait ton état des lieux, tu vois combien il te reste à vivre. Tu vois combien tu dois épargner tous les mois et après, tu répartis ça au moins, à la semaine, puis même au jour. C'est-à-dire, tu dois être capable de te dire, ok, voilà mon budget de la semaine et voilà mon budget de la journée. Moi, par exemple, je sais que je peux dépenser par jour, en moyenne, je dirais, voilà, je peux aller entre 100 et 200 dollars par jour, dépendamment. Tu vois, ça, c'est une fourchette que je me donne, mais je ne dépense jamais ce montant-là. Même en me fixant 100 dollars par jour, je dépense très rarement 100 dollars par jour. Et même en me fixant ça, ça me permet d'avoir une certaine marge de malheur. Donc, quand je me fixe 100 dollars par jour, je me dis, ok, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas dépensé 100 dollars par jour. Ça ne veut pas dire que demain, j'ai le droit de dépenser 100 dollars par jour, c'est que je repars à zéro. Et en fonctionnant comme ça, tu ne vas voir que lentement, mais sûrement, tu vas remettre de l'argent de côté parce que si tu ne dépenses pas le budget que tu t'es prévu, en fin de mois, il va te rester un peu d'argent que tu vas tout simplement remettre dans ton épargne. Donc, il faut que tu puisses, justement, te fixer un budget au moins à la semaine et à la journée. Alors, la quatrième chose que tu dois mettre en place, c'est tout simplement planifier tes achats de façon intelligente. Je te donne un exemple. Tu peux, par exemple, payer des billets d'avion en plusieurs fois. Si ça ne te revient pas moins cher, notamment avec Air France, avec la carte American Express. Air France, lorsque tu prends un billet chez Air France ou chez KLM, tu peux payer en plusieurs fois. Ce qui te permet d'avoir un peu plus de cash flow disponible en cas, par exemple, de coût dur ou de saisie d'opportunité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'endettes pour acheter ton billet d'avion. Contrairement à ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont payer des billets d'avion à crédit. C'est que tu as l'argent disponible. Par exemple, si ton billet, c'est 900, tu peux payer 300 par mois pour ce même billet-là sans frais. Donc, tu peux essayer également d'échelonner tes dépenses comme ça pour te permettre d'optimiser tes finances. Tu peux aussi payer moins cher des abonnements. Par exemple, tu peux négocier. Par exemple, si tu as un abonnement à l'année, demande un peu si tu payes en une fois combien ça va te coûter. Enfin, combien tu peux avoir en termes de discount. Généralement, surtout pour les logiciels, nous, dans notre entreprise, on utilise énormément les licences. Donc, des fois, ils nous proposent de payer la licence moins chère si on paye à l'année. Donc, sur le moyen terme, sur l'année, ça te permet d'économiser également de l'argent. La dernière chose que tu dois également faire, c'est tout simplement monitorer tes dépenses, c'est-à-dire avoir des applications qui te permettent de suivre tes dépenses au jour le jour. Et tu peux également synchroniser tous tes comptes bancaires. Tu as des applications comme Banking, B-A-N-K-I-N apostrophe. Donc, ça, c'est une application française qui te permet de faire la synchronisation de tous tes comptes et de voir combien tu as dans tel ou tel compte. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous mes comptes. Je ne rentre pas dans tous mes comptes tous les jours, mais avec une seule application, une seule interface, je suis capable de monitorer le tout et savoir justement quel compte est rouge, quel compte est bon, etc. Et ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Ça ne doit pas être pour toi quelque chose de fastidieux, quelque chose qui te prend du temps. Au début, oui, ça te prend du temps parce qu'il va falloir que tu définisses tel compte ça sert à ça, voilà les postes de dépense, etc. Il va falloir que tu crées certains virements automatiques, certains prélèvements automatiques qui vont se faire tout seul, comme ça, tu n'auras plus à les faire. Et finalement, tu vas voir comment ça va travailler tout seul. Moi, je pense que par semaine ou toutes les deux semaines, je ne sais plus, j'ai pratiquement 17 virements automatiques qui se font tous les mois sans que moi, j'ai rien à faire. Pour équilibrer les comptes, pour faire des placements, etc., pour mettre de l'argent de côté, pour alimenter mon fonds de sécurité, pour alimenter mon fonds de dépense, pour alimenter mon fonds pour les vacances, pour les cadeaux, etc., etc. Donc, ça fait que lorsque je dois faire une dépense, je ne me pose même pas trop de questions, je check, je vois que c'est cohérent par rapport à ce que je me suis prévu sur l'année. Et j'essaie toujours d'avoir maintenant 3 mois, 6 mois, voire 12 mois d'avance. Donc, ça fait que lorsqu'il y a des dépenses, sauf quand c'est des dépenses vraiment imprévues, je ne me pose pas trop de questions et je sais que j'ai le droit, entre guillemets, de pouvoir supporter ces dépenses sans même me poser des questions de est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la liker, à la partager. N'oublie pas de télécharger notre tout nouvel audiobook lu par Paul Liane. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Fernando Grubin, l'investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.